Musique 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 Je vous en parle de la question de ce que vous connaissez ces élections locales et que vous connaissez ces élections sur les campes de liberté Zahra Ayantiam est un candidat qui en a dit qui est un candidat de votre propre équipe C'est ce que vous connaissez, la zone de la zone et que vous connaissez les libères 1 Il y a une surprise de tous les candidats qui ont gagné l'élection et les candidats qui ont gagné l'élection. Il y a eu l'invisation de Zahra et Ntian. Il y a eu l'invisation de tous les candidats qui ont gagné. Il y a eu ce qui est normal. Il n'y a pas de problème car il ne s'agit pas de problème. Il n'y a pas de problème pour lui. Il y a eu l'invisation de la situation d'exceptionnel. Est-ce que tu peux faire des cas de fair play ou de politique ? Je les ai accès à l'avant et à l'avant et je les ai accès à l'après. Et comment est-il que vous avez apprécié? Je vous remercie, j'avais dit que les gens sont pleins de CKAP. Il faut que je vous remercie à l'endroit de tout le monde. Le plus grand CKAP est de l'école. C'est vraiment le plus grand CKAP, et il faut savoir comment le CKAP est le plus grand CKAP. Je vous remercie. 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 Vous remercie. Après le temps, il est arrivé avec le caravan. Il est arrivé comme cela. Nous sommes à l'école. On estому. Il est arrivé comme ça et l'aura saison. Je vous remercie. Il est arrivé avec les élecs. D'abord, il faut rendre grâce à Dieu. Puisque nous avions tant attendu le jour des élections Et c'était enfin arrivé. Lorsque nous avions effectué notre devoir citoyen également à la sortie de cela la presse m'avait interrogée et j'avais formulé des voeux c'était de dire qu'à la fin de la journée il fallait qu'on soit victorieux mais surtout il fallait que dès le lendemain que chacun retourne à ses activités et je pense qu'il nous faut rendre grâce à Dieu parce que c'est ce qu'il a dit nous avons fait le vote en toute calme en toute sérénité malgré quelques couacs par-ci et là que nous avons eu à constater nous avons attendu les résultats jusqu'à tard dans la nuit les premiers résultats pour la commune de Sikap Liberté ont commencé à tomber vers minuit ce qui était une première dans toute l'histoire politique de la commune de Sikap Liberté jamais nous n'avons eu ce cas de figure mais dans tous les cas ce que nous retenons c'est que le résultat sorti des urnes place le candidat de Yéhu Aska provisoirement comme le maire élu et pour cela nous le félicitons parce que c'était une compétition il faut un vainqueur un vainqueur et des vaincus et donc en tant qu'acteurs politiques nous nous repartons d'abord à nos affaires et nous nous préparons pour des échéances futures je dis c'est la démocratie sénégalaise qui y gagne c'est le peuple qui y gagne et c'est ça c'est ce que ça devrait être maintenant il faut constater pour s'en réjouir qu'on aurait pu gagner cette commune là notre victoire aurait été entachée parce que nous avons été accusés de fraude de transfert il faut maintenant que ceux-là qui étaient là à accuser les personnes gratuites non qu'elles s'expliquent et c'est ça la question moi vraiment c'est une victoire pour moi je ne suis pas défaite parce que j'aurais gagné j'aurais eu une victoire entachée et aujourd'hui je suis digne la tête haute parce qu'au moins j'ai combattu j'ai combattu loyalement ce qui n'est pas le cas de tout le monde mais nous demeurons droit sur nos potes et nous allons vers les autres je suis dit 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 oui mais vous savez ce n'est pas les partis politiques qui font la victoire c'est les citoyens parce que les partis politiques sont des partis intégrants de la population donc quel que soit le soutien si vous n'avez pas le soutien du peuple ce n'est pas ça le plus important aujourd'hui ce que nous constatons avec l'ensemble du peuple Sénégalais c'est que tout le monde est grogui par la situation de ce cas de liberté mais comme je le dis moi je ne me sens pas défait parce que notre victoire aurait été entachée aujourd'hui devant grâce à Dieu parce qu'à la face du monde on montre que le processus électoral est fiable transparent et sincère et c'est ça ma victoire à moi mais madame le ministre donc on soutient que ce n'est pas les têtes de liste qui ont été sanctionnées mais plutôt la voie les chambres européens et nous d'avis maintenant pour cela il faudra nous permettre qu'en notre sein déjà que nous fassions les analyses profondes parce qu'il faut rappeler que c'est juste les résultats provisoires il faut attendre la proclamation définitive des résultats nous-mêmes nous allons nous retrouver pour analyser et toutes les conséquences doivent être tirées et j'espère que vous tirerez bonne leçon du message que le peuple sénégalais vient de vous en parler le message du peuple sénégalais nous l'avons toujours entendu et c'est ce message que vous avez ici à la place Antiana tout le monde est là mobilisé et derrière le président Maxal le commentaire que vous faites du déplacement de leur candidat suite à notre invitation nous l'avons invité pour qu'il vienne en tant que maire parce qu'il faut que les populations le connaissent au moins et c'est dommage que les populations ne fassent pas encore la part des choses entre une élection nationale et une élection locale les locales c'est une question de proximité et tout ça je pense il faut après tout cela revoir le système la méthode d'élection il faut revoir tout cela parce que quand même c'est notre vécu de proximité qui est en jeu nous l'accompagnerons parce que nous sommes d'abord et avant tout intéressés par les populations sicapoises et donc nous l'accompagnerons à accomplir sa mission mais il est venu suite à notre invitation parce que nous avons estimé qu'il était le maire et que nous devons l'accompagner donc au delà de l'adversité c'est le fair play mais c'est même pas une question de fair play c'est une question de citoyenneté nous sommes des citoyens accomplis merci alors votre maire dit qu'il veut me forcer la main est-ce que je veux être avec moi cette main forcer la main par rapport à quoi mais il n'a pas besoin de me forcer la main moi je suis une citoyenne je travaille déjà le moment de l'élection j'avais indiqué qu'il fallait juste voter et que les populations fassent leur choix et que le choix soit respecté c'est que nous avons eu à faire maintenant je suis une citoyenne de sicapes libertés nous allons l'accompagner à ce qu'ils fassent à ce qu'ils mettent en oeuvre les politiques publiques de proximité qu'il faut si l'école n'est pas bien encadrée c'est personne d'autre si ce n'est nos enfants s'il y a des problèmes au niveau de la santé ce sont nos enfants si les entrepreneurs ne sont pas accompagnés ce sont nos enfants et tout cela c'est la nation le président Maxal a été élu pour s'occuper des problèmes des citoyens alors forcément nous allons l'accompagner il faudra le rassurer qu'il n'aura pas besoin de nous forcer la main je pense que le fait de l'inviter montre à suffisance que nous nous avons dépassé le cadre de l'élection en tant que citoyens mais en tant que politique nous saurons prendre la posture qu'il faut ça je peux vous le garantir